puis pose et passe sur le côté pour un petit side kick alors attention mon spine twist, mon side kick, nouvelle option, pas forcément évidente soit je vais mettre les mains devant en béquille, donc commencer par être très très allongé, très grandi dans la posture ici on repense au creux au niveau de la taille, ça fait un petit creux parce qu'on laisse passer son couloir des petites bestioles on ne veut pas les écraser sinon ça fait carnage, ça va vous faire du jus de coccinelle partout sur le tapis, c'est immonde alors on rentre bien son ventre et puis on va monter, inspirer, expire, on va monter les jambes donc du coup les deux jambes vont se retrouver là décoller, ça va être un peu plus difficile, d'où la béquille puis on va faire des petits ciseaux, on va inspirer un ciseau, expire de l'autre côté expire inspire là je suis vraiment sur la hanche, donc ce n'est pas très agréable mais ce qui me fait tenir l'équilibre, c'est le fait d'avoir vraiment bien engagé ici mes transverses et encore inspiration je reviens là en neutre, inspire expire, repose les gambettes rappelez-vous quel côté vous avez fait, bon là avec la caméra c'est un peu facile de s'en rappeler passe sur le dos première posture sur le dos retrouvez bien la neutralité du bassin, le respect des courbures naturelles engagement des transverses, inspiration expire, entre le ventre tiens bien le ventre rentré, inspire expire les jambes en chaise renversée un petit single leg stretch avec inspiration expiration 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 j'avais donné comme option aussi la semaine dernière qu'on pouvait descendre un petit peu plus la jambe si on le sentait mais revérifiez au niveau de vos abdos alors attention on est parti, inspire inspire, change de jambe inspire, change de jambe vérifiez de temps en temps les abdos que ça se relâche pas reviens sur la chaise renversée, inspire expire, pose les jambes et roule sur l'autre côté pour le deuxième side kick pose bien la tête sur le bras on se grandit, on se tend bien les hanches en contact avec le tapis inspiration expire monte les jambes et c'est parti pour les ciseaux et c'est parti pour les ciseaux Allez, Paul, toujours bien abaissé. Reposez les jambes. Oh, déjà, je ne l'avais pas vu, mais alors qu'il était. C'est fou, il est déjà l'heure. C'est fou ce que ça passe vite. Il n'était même pas rendu compte. Allez, on passe sur le dos. Et puis, allez, on va terminer par un petit dernier. On ne va pas s'étirer, on va juste terminer par un ciseau. Alors, comme on a fait tout à l'heure, on a travaillé avec les jambes en chaise renversée. Le même protocole, d'abord le rentrage devant. Tac, tac, hop. Et on va sur son ciseau. Alors, on avait commencé à travailler pour ceux qui le voulaient avec une ouverture. Alors, pas encore les jambes tendues. Mais ici, je vais chercher davantage d'ouverture. Si on fait celui-là, on vérifie que le ventre ne se relâche pas du tout. Et que ça soit bien une flexion de hanche. Donc, vous allez reprendre un rythme cool, pas trop rapide. C'est-à-dire, inspire, expire une jambe. Inspire. Il va y avoir zéro douleur dans le dos. Ça rentre toujours au niveau de mes abdos. Et puis, reviens. Chaises renversées. Inspire. Expire. Pose les jambes. Et on va terminer par un petit massage. Massage de doigts. Attrape les genoux. Et je fais quelques roulements. Rouler de petits cercles. Pour décontracter le dos. Pareil de l'autre côté. Pose les jambes. Là, relâcher complètement le ventre maintenant. Parce que c'est fini. Je relâche le ventre. Je reprends une respiration normale. Inspire par le nez. Maintenant, tu gonfles le ventre sur l'inspiration pour faire un massage abdominal. Voilà. Inspire, gonfles le ventre, la poitrine. Et expire par le nez. Encore quelques respirations de cette manière. Pour vraiment retrouver une respiration qui est naturelle. On en a fait pas mal aujourd'hui. Alors, vous allez passer sur le côté. En fait, c'est pour pas vous faire mal au dos. Basculez sur le côté. Et on se repousse avec les nulines. Et bien, on a pas mal enchaîné aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'exercices. Donc, on essaie d'aller plus vite maintenant. Vous voyez, ça s'enchaîne plus. Il y a moins d'explications. Moins de blabla. On a bien détaillé chaque posture au début. On a expliqué pourquoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaie d'aller un peu plus vite. On sait que single stretch, on doit être positionné. Tac, tac, machin. Hop. Telle posture. Hop. On repense à tout. Périnée, les abdos. Et ça nous permet d'en faire plus. D'avoir plus d'exercices. Plus de répétitions. Et de rajouter des complications à la posture. Voilà. Pensez à bien boire. Parce que même si c'est du pilates et que ça ne fait pas transpirer. Vous n'êtes peut-être pas très hydraté de votre journée. Et donc, pour éviter des crampes ou des contractions. Contractures. Aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai passé ma journée à chercher mes mots. Donc, évitez pour les contractures de boire, bevez beaucoup d'eau. Parce que même là, on peut se faire même une crampe du périnée. Ça, ça fait mal. Donc, il faut bien penser à voir. Et voilà. Je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.